Ce matin, je me confie à toi, toi le maître des circonstances et des temps, toi l'alpha et l'oméga. Seigneur, au moment où nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir nos oreilles pour mieux t'entendre, car les bruits de ce monde nous éloignent de toi. Seigneur, nous te demandons de faire taire toutes les voix qui obstruisent notre capacité à t'écouter. Aide-nous à faire silence en nous-mêmes, afin que tu puisses nous parler, parler à notre cœur. Seigneur, nous te demandons de nous révéler les profondeurs cachées de ta parole. Afin que nous puissions nous l'approprier. Seigneur, je viens et parle à notre cœur. Amen. J'ai choisi de nous entretenir ce matin par un court texte, un texte de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme un bon pédagogue, un bon stratège, il parle très souvent au travers d'une parabole. Donc, c'est ce que j'ai choisi dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 9 à 14. Luc, chapitre 18, les versets 9 à 14. Je lis dans la version du Seigneur. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et mépriser les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête, adultère comme les autres hommes et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne deux jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la fois de Thierry et murmurait. Oh Dieu, et pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Il est arrivé une fois ou plusieurs fois dans nos vies de rencontrer une personne. Un homme ou une femme humble. Une personne qui ne sait pas de se mettre en valeur par tous les moyens. Une personne qui sait traiter avec chacun en toute simplicité. Une personne qui sait donner de l'importance aux autres avant de s'en donner à soi-même. Bref, quelqu'un avec qui on a du plaisir à passer du temps. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici devant un texte au regard duquel le Seigneur Jésus a voulu mettre en lumière le thème de l'humilité. Le Seigneur Jésus a voulu montrer combien l'orgueil et la confiance en soi s'opposent à l'esprit de grâce. Dans cette parabole qui est propre à Luc, nous voyons deux hommes qui priaient dans le temple, mais de manière fort différente. L'un pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le premier est venu au temple pour se féliciter. Quand on vient au temple, ce n'est pas pour se féliciter, c'est pour reconnaître son état de pécheur et recevoir du Dieu qui nous a créés. Il se félicitait de ne pas ressembler aux autres. Il est venu pour ne rien demander. Nous sommes venus dans ce temple pour demander au Seigneur de nous accorder sa grâce. Chers amis, dans quel état sommes-nous arrivés ce matin dans ce temple ? En tant que pharisiens ou en tant que se péagés ? Sommes-nous venus en tant qu'hommes et femmes suffisants ou alors en tant qu'hommes et femmes humbles ? Car nous le savons tous, Dieu prend pitié du pécheur et regarde avec bonté le cœur humble. Mais avant de nous pencher sur le texte proprement dit, j'aimerais qu'on examine quelques fonctions de la prière. car c'est de ça qu'il s'agit dans le texte, deux personnes qui privent dans le temple. Et c'est à travers la prière, dans cette parabole, que le Seigneur Jésus a voulu nous édifier sur le comportement des uns et des autres. La première fonction de la prière, c'est de communier. Être en communion avec quelqu'un, c'est développer une relation avec cette personne. Nous venons communier avec notre Dieu. C'est d'ailleurs la raison première pour laquelle Dieu a créé Adam. C'était pour avoir une relation avec lui. Ce que Dieu désire, c'est que nous soyons proches de lui. Dieu désire que nous passions beaucoup plus de temps avec lui. Dieu désire que nous lui parlions très souvent. Que nous nous confions à lui. Parler avec les gens, c'est communiquer. Mais parler avec Dieu, c'est communier. C'est prier. Et en priant, nous nous accrochons beaucoup plus de notre Dieu. Le Seigneur Jésus fait toujours des choses très simples pour que nous comprenions. Et c'est nous qui compliquons les choses. Assis ou debout. À genoux ou allongés au lit. Avec une voix aiguë ou grave. En français littéraire ou en français moyen. Dieu veut jusqu'à ce que nous nous parlions. De ce que nous aimons et de ce que nous n'aimons pas. De nos victoires et de nos échecs. De nos joies et de nos tristesses. Beaucoup prient uniquement quand ils en ressentent le besoin. Quand ils sont face à une difficulté. Quand les situations deviennent trop compliquées. Trop difficiles à supporter. Et qu'ils sont au bord de l'agonie. De la dépression. Pour d'autres, la prière. A comme unique but de demander des choses à Dieu. Ou de lui expliquer nos besoins, nos problèmes. Chers amis. Dieu est au courant de tout ce qui nous arrive. Tout ce qui se passe dans nos vies. Dieu le connait plus que nous-mêmes. Il sait à l'avant ce qui va se passer. Donc nous ne lui apprenons rien du tout. Personne ne dit qu'il ne faut pas parler de nos besoins à Dieu. Mais simplement que la prière a d'autres buts. Dans Marc 14. Le 7.8. Il a écrit ceci. Restez éveillés et priez. Pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté. Mais il est faible. Un autre but de la prière est de fortifier notre esprit. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Et que nous sommes à l'image. Sont fait à son image et à sa ressemblance. Ce qui en nous est l'image et la ressemblance de Dieu. C'est notre esprit. Au travers de la prière. Notre esprit se fortifie. Et nos capacités spirituelles se développent. Nous devenons alors plus forts face aux tentations. Tout cela est produit par la prière. Car elle renforce notre esprit. Et plus notre esprit est fort. Plus notre chaîne est sous contrôle. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit. Afin de pouvoir tenir bon contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Les autorités, les pouvoirs, les maîtres de ce monde obscur. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs. Et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Ephésiens 6, verset 11. Nous oublions souvent que nous ne sommes pas dans un monde de bizarres. Où Dieu est bon. Rien de mal ne peut nous arriver. Tout est beau. Tout le monde est gentil. Loin de là, nous sommes dans une guerre permanente. Par n'importe laquelle. Une guerre spirituelle. Nous ne devons pas lutter contre la chair. C'est-à-dire nous discuter, nous corréler. Nous battre avec les autres. Nous ne devons pas nous tromper de cibles et de combats. Dans Corinthiens 2, chapitre 10, verset 4, il est écrit ceci. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu. Les prières qui nous sont apportées dans cette parabole dépeignent deux caractères. d'abord, celui du pharisien, c'était un homme pur, un homme intègre, qui respectait la loi, même au-delà. Il jeûnait régulièrement, deux fois par semaine, alors que la loi n'exigeait qu'une fois l'an. Il donnait régulièrement sa vie. Et de l'autre côté, notre collecteur d'impôts, qui se tenait loin du Saint-Lieu, et n'osait même pas lever les yeux, encore moins les mains pour prier. Que reproche essentiellement Jésus à ce pharisien ? Trois choses. D'abord, Jésus lui reproche de se mettre au centre de sa prière en s'attribuant tout le mérite de ses bonnes œuvres. Toute sa prière tourne autour de sa personne. Ce pharisien n'est pas témoin de la grâce de Dieu. Mais plutôt, il prend Dieu à témoin de ses actes vertueux. En clair, il veut prendre la place de Dieu dans son temple. Jésus lui reproche aussi de se considérer comme juste. Ensuite, son orgueil l'avait aveuglé au point de lui faire oublier qu'un être humain ne peut se considérer comme irreprochable devant Dieu. Il s'est présenté comme un homme parfait. Mais le Seigneur n'a pas reconnu sa justice. Puisqu'il est venu, ça vient demander. Quand on ne demande rien, on ne reçoit rien. Enfin, le Seigneur, Jésus lui reproche de regarder avec mépris ceux qui ne sont pas comme lui. Il est dressé dans sa suffisance d'hommes justes. Il s'érige en juge des autres. Même dans sa prière, il ne peut s'empêcher de rabaisser ceux qu'il considère comme de misérable pécheur. L'orgueil pharisien présentait à Dieu sa propre justice. Il se vantait de ce qu'il est, de ce qu'il faisait. Il rendait grâce à Dieu de ce qu'il ne ressemblait pas aux autres hommes, ni aux publicains. Il laisse entre autres entendre qu'il n'est ni voleur, il n'est ni injuste, ni adultère et il tire un titre de gloire. Chers amis, le moralisme finit toujours par le jugement d'autrui. Or, nous ne sommes pas appelés à juger, mais à aimer, car il est dit dans Matthieu 7, verset 1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. L'Éternel démolit la maison des orgueilleux. L'orgueil va devant la ruine et l'esprit humain devant la chute. Toutes ces citations se trouvent dans le livre des Proverbes. Du roi Nebuchadnezzar, il est dit ceci. Mais quand son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'orgueil, il fut précipité du trône de son royaume et sa dignité lui fut ôtée. Dieu résiste aux orgueilleux et il donne la grâce aux orgueilleux. Car voici le jour vient, brûlant comme un fou, et tous les orgueilleux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chôme. Et le jour vient les brûlera, dit l'Éternel des armées, de manière à ne leur laisser ni racine ni branche. Nous pouvons multiplier toutes ces citations dans les saintes écritures, car il en existe un bon nombre. Mais à l'inverse de ce pharisien, on nous présente ce collecteur d'impôts, qui est dans une attitude humble. Jésus nous présente ce collecteur d'impôts comme une personne à imiter. Quand bien même il n'est pas en odeur de sainteté au sein de la population. Rappelons à ce sujet qu'à l'époque, le collecteur d'impôts était membre d'une caste méprisée. Un collaborateur de l'empire humain, qui profitait sans scrupule de sa fonction de collecteur d'impôts pour s'enrichir et se tailler une fortune. C'est un homme qui a la réputation d'être considéré comme un voleur public. Les travailleurs de ce secteur ne sont pas en odeur de sainteté au sein de la population, disais-je. Ils sont considérés comme des trêveurs. Ils vivaient sur le dos des comptes de biens. Mais c'est la prière de ce publicain que Jésus propose en exemple. Quelle contradiction ! Et pourquoi Jésus fait-il éloge de ce publicain ? La réponse est simple. Jésus apprécie l'attitude de cet homme. Parce que le jugement qu'il porte sur lui-même est juste. Il est venu au temple en tant que pécheur. Mais pas en tant que ce pharisien qui est venu se glorifier de tout ce qu'il a fait. Jésus nous donne l'exemple de ce collecteur d'impôts. Parce qu'il vient à lui, s'adresser à lui en tant que pécheur. Cet homme est très lucide. Il ne vient pas chercher à se grandir aux yeux de Dieu. Il est conscient de ses limites. Il ne se mesure pas aux autres. Vous avez pu le remarquer. Il ne détaille même pas ses péchés. Puisque le pharisien l'a déjà fait à sa place. Si le pharisien regardait en arrière pour admirer ses œuvres. Le collecteur d'impôts regarde plutôt vers l'avenir. Pour demander la grâce de mieux faire. Il voit la distance entre ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Il fait appel à la miséricorde de Dieu pour s'engager dans cette nouvelle voie. En proposant cette parabole. Jésus veut tout simplement nous rappeler une fois encore. Que Dieu préfère un pécheur repentant à un juste méprisant. Sa bienveillance va spontanément à celui qui reconnaît qu'il n'est rien. Et non à celui dont la prétention devient un obstacle à la grâce. Certes, le pharisien a beaucoup de qualités. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il prie. Il donne la dîme. Il est bienveillant. Mais il lui manquait l'essentiel. L'humilité. L'humilité qui est un pas vers Dieu. Soyez humble quand nous venons au temple pour nous adresser à votre Dieu. Reconnaissons notre état de pécheurs. Frères et sœurs, chacun de nous a un goût de pharisien. En soi. Car il est très facile de se sentir supérieur aux autres d'une manière ou d'une autre. Tous en états aveugles à ses propres défenses. Le pharisien se croyait déjà être au sommet de la perfection. Dès lors, comment pouvait-il encore monter ? Si on est déjà au sommet, il n'y a pas moyen de monter encore. C'est ce qu'il est venu au temple faire. Qui s'abaissera élevé et qui s'élève sera abaissé. Comme le Christ en nous rappelant ce paradoxe. C'est en s'abaissant que l'homme monte vers Dieu. C'est en prenant conscience de toute sa misère que l'on peut grandir sous le regard du Père. La tentation serait grande de faire instinctivement un choix entre le pharisien et le collecteur d'impôts. Nous tombons aussi à notre tour dans cette doctrine du judaïsme qui veut revenir à la pureté originelle et qui consiste à croire que nous valons mieux que les autres. En réalité, le Seigneur Jésus ne nous demande pas de condamner le pharisien, mais plutôt d'éviter son orgueil. Chers amis, il serait vraiment beau de réconcilier en nous le pharisien et le collecteur d'impôts dans notre vie quotidienne. En vivant un homme vertueux comme le premier et un homme humble comme le second. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Prions. Seigneur, ta parole que nous venons d'entendre ce matin suscite à nous bien d'interrogations et d'interpellations. Aide-nous à prier comme ton fils de Jésus-Christ, notre Seigneur sauveur. Aide-nous à le ressembler. Lui qui s'est humilié jusqu'à la mort pour nous donner la vie. Lui qui est assis à ta droite et qui reviendra nous chercher en bons sabiteurs fidèles et humble. Amen.